bonjour bienvenue sur ma chaîne à coup la dream of flying aujourd'hui on va voir le black box short 330 et 360 et c'est 23 en l'occurrence on va voler aujourd'hui à partir de manchester vers liverpool avec cet avion anglais ce short 330 dans sa première version comme on le voit ici qui est une version un petit peu plus raccourci version de base voilà en port passager mais aussi version cargo et on va faire nous un vol avec le 360 qui va être une version rallongée on va le voir ensemble alors dans le pack que vous avez avec cet avion black box il est compris donc plusieurs versions donc certes c'est 50 euros c'est un prix élevé un point d'un mais il est abouti il est très abouti il est très agréable à voler il est intéressant à comprendre il est passionnant à voler donc sachant qu'on a plusieurs versions d'avions après c'est à vous de voir là aujourd'hui on va checker le 300 le 360 comme je vous le disais on va avoir différentes dispositions au niveau du tableau de bord sur un 330 vous voyez ici on a des aiguilles on a des des switch alors que sur un 360 si je prends donc le 330 le short 330 de base à la version de base ensuite on a une version cargo qui reprend le 330 mais vraiment en version un cargo vous l'aurez compris avec une grosse soute à l'arrière voilà ici qui s'ouvre et puis une grosse porte ici on la voit ici une grosse porte qui s'ouvre pour un chargement à l'arrière devant voilà et puis les fenêtres qui sont qui sont en occlusion donc voilà pour cette version cargo là aussi un qui dispose de la version 330 d'un tableau de bord propre au 330 donc la disposition des switch un peu différente les manettes des gaz voilà vous avez un cockpit propre au 330 même le radar météo est différent et puis vous avez ensuite des versions 330 cherpa et 360 360 il est rallongé et 360 cargo bien sûr voilà il est rallongé il est un peu plus large un peu plus haut voilà un peu un peu différent donc là on a la version aussi version passager voilà on voit qu'on n'a pas tout à l'arrière ici un et puis on a une version cargo voilà version cargo avec cette fois-ci ben voilà un système de soutes de chargement de soutes sur l'avant et l'arrière ici avec là aussi une occlusion de la partie passager puisque fait c'est un box à l'intérieur qui reçoit le carré et puis enfin donc pour la 360 je vous montre quand même le cockpit on a un radar météo différent on a des switches différents au niveau des manettes des gaz etc et on a on le voit non plus des systèmes comme ceux ci de boutons mais des switch voilà donc c'est avec ce tableau de bord qu'on va faire un vol aujourd'hui l'électrique est différent voilà vous avez vraiment un avion totalement différent enfin totalement différent qui reprend les mêmes choses mais qui est légèrement différent au niveau du tableau de bord et le c23 c23 b bas tout simplement donc la version militarisée du short 330 un voilà avec on le voit et bien voilà un système de cargo avec rampes là complètement verte pour larguer tout simplement des parachutistes pour larguer des parachutistes pour livrer du cargo voilà c'est une version militarisée avec le tableau de bord du 330 voilà et la partie hop c23 b qui est encore un peu différent là pour lui et c'est armé pareil avec un système de soutes à l'arrière c'est là c'est vrai c'est vraiment pour faire du cargo ou la grèche pour l'utiliser voilà donc bien sûr 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 plus sur livrer là bon il ya forest service on a assez peu sur le c23 b mais sur ces 23 à le c300 le 300 de cargo voilà on trouve on trouve voilà plusieurs livrets trans hawaii etc etc voilà on va repasser sur notre 360 en short 360 et on va prendre aujourd'hui une livrée up à air l'engus puisque on va faire un vol en angleterre donc là c'est tous les orlandais mais voilà on va rester aux couleurs du nord sur cette version 360 donc la version la plus longue la plus lourde voilà on se retrouve dans le cockpit directement à e gcb pour une présentation de cet appareil à tout de suite après l'unique voilà on est en place donc sur ses sur cet aéroport de gcb à côté de manchester donc en direction de liverpool code oaci e ggp et on est donc dans cette version 360 comme on l'a vu de ce short de black box donc on va on a mis le groupe voilà on a demandé le groupe soit gsx soit msfs au choix c'est important d'avoir le groupe parce que vous verrez que les batteries sont simulés et qu'elles s'usent et que si vous mettez les batteries sans le groupe commuté et bien vous allez être en pattes de batterie et vous allez être très très mal à part appeler le groupe et leur demander de venir pour pour avoir l'énergie dans l'appareil on a un joli temps anglais et c'est très bien pour tester cet appareil puisqu'on va voir quelques fonctionnalités sympa comme on est en automne il fait plutôt fait cinq degrés voilà conditions météo actuelle et on a on a un sale temps donc condition de givre probable on n'a pas très très loin allé on est vraiment juste à côté c'est vraiment pour faire un petit tour on va utiliser l'ils on approche sur liverpool pour tester ça et voilà on voit qu'ici on a donc le cargo qui est ouvert le cargo avant les portes passagers ainsi que les escaliers avec un petit cargo arrière avec un petit échelle voilà c'est l'accord la configuration de base de ce 360 au niveau des portes et donc au niveau du cockpit ben voilà on va faire quand même un petit topo puisque il est quand même assez complexe on va dire assez complexe on a énormément de choses je vais me reculer un peu en zoom voilà on a bien sûr une planche en haut qui est plutôt bien situé dans le sens où on a les éléments anti-icing donc toute cette partie là on a vraiment la partie dégivrage 1 voilà donc sans rentrer dans le détail les la partie détecteurs de glace les anti-icing au niveau au niveau des ailes ici wing and tile la partie windshield donc notre pare brise en fait les pitots les propellers etc et puis une partie électrique ici avec les générateurs avec les batteries avec la possibilité d'alimenter avec le ground power unit et puis pas mal de deux d'indicateurs ici qui sont fonctionnelles au niveau voltmètre en permettre etc et c'est très intéressant de voir qu'en fonction de la luminosité des choses qu'on va mettre dans le cockpit ou autre et bien ces valeurs sont bien sûr affectés l'électrique est bien très bien généré la partie fuel quantity pour la partie de droite ici avec le booster pompe les booster pompe la possibilité de faire des des transferts de carburant entre réservoirs pour les équilibrer la partie engine pour la partie vraiment démarrage moteur ici et puis là on trouve ici côté co-pilote les landing light taxi la vie etc on n'a pas de trappe qui s'ouvre malheureusement ici et on a pas mal de petits gadgets les ventilateurs fonctionnent on va voir que les câbles audio ici bouge en fonction de de la rotation de l'avion et puis un tableau de bord avec ici toute la partie hydraulique 1 la partie hydraulique la partie bas pilotage avec horizon artificiel anémomètre etc toute une partie autopilote ici sur lequel on va trouver les choses essentielles heading altitude nav approche et des modes climb et descente qui seront utiles pour les taux de montée et taux de descente une console centrale avec des trim ici des flaps et puis les trottels les gaz les propellers le fuel l'admission voilà carburant on vérifie bien que nos trottels soit au minimum que nos propellers sont en mode fever et que nos fuels soit bien en mode cutoff coupé ici on a un mode ground pour être au sol donc et ici un mode flight pour nos conditions de voire voilà une partie radar météo donc un colline salle ancienne un tube un tube cathodique on est vraiment sur un avion des années 60 70 donc voilà et puis les com nav on va voir on va régler tout ça ensemble la partie motorisation avec les fuel flow de chaque moteur les gaz générateurs la pression d'huile température d'huile pour chaque moteur pareil et les propellers le torque et les températures on va voir quels sont les régimes ensemble de montée de croisière et descente la partie bas pour le copilote avec lui aussi un autopilote une console de bord et il va gérer elle va gérer notre copilote la partie des portes 1 puisqu'elle va pouvoir ici gérer les fermetures de nos différentes portes de différentes baies et puis gérer toute la climatisation qui là aussi est très 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 sympathique avec la possibilité de recycler l'air de prendre l'air de l'extérieur ou pas voilà voilà on a fait le tour de ce cockpit qui est pas si compliqué que ça bien sûr tout est fonctionnel les portes s'ouvre progressivement en fonction de la souris et puis on a accès aussi bien sûr à l'arrière avec là aussi des portes qui s'ouvrent voilà et où on peut ouvrir fermé avec la souris également et on a accès à notre cockpit à notre cabine passager à l'arrière on va fermer pour le moment écoutez on va on va mettre en route tout de suite nos batteries voilà donc au niveau luminosité c'est vraiment très sympa au niveau sonore également on peut tester tous nos petits voyants on voit que les voyants ont une luminosité voilà quand on relâche c'est progressif et ça c'est top c'est vraiment du super travail graphique voilà donc c'est vraiment vraiment très très bon et on va passer tout de suite sur externale voilà on est en externale et on a la partie externe donc qui vient nous fournir du courant et là on consomme plus sur nos batteries et là on va pouvoir commencer à mettre nos luminosité on a pas mal de potards on a j'ai oublié de vous présenter bien sûr les les fusibles qui sont tous fonctionnels donc ici hop on allume la partie fusible et en bien sûr on peut faire des pannes ou générer des pannes en tout cas les fusibles je ne sais pas s'ils peuvent sauter mais en tout cas à checker bien sûr à la mise en route que aucun fusible ne soit en position en position haute voilà on va ici augmenter notre luminosité pour la partie hydraulique et puis là c'est toute la partie des autres de l'audio on peut sélectionner si on veut l'audio du nav 1 on sélectionne ici on off voilà et puis bien sûr le speaker volume si on veut baisser ou réduire les volumes on va ici régler nos panels light concernant notre tableau de bord alors on peut cliquer et rester en cliquant dessus voilà on va faire pareil pour celui ci voilà même chose pour la mise tinguette de l'autre côté on va lui demander d'éclairer un petit peu cette partie là très bien et puis je pense qu'on sera bon au niveau éclairage nous restera plus que le upper panel à régler et on a ici donc ça c'est bon ça c'est bon hop on peut faire un test filament leur test filament c'est tout simplement un test de toutes nos lumières on vérifie que tout fonctionne bien voilà sacré planche de bord ça fait un peu star wars voilà pour pour le test filaments et puis on risette on risette derrière et on va ne pas oublier on va augmenter si notre palette un panel light nos lumières de panneau du upper panel du panneau du haut voilà il ya des choses qui sont inop parce que des choses qui sont dans l'autre version le 330 ou la version military merci sont limité à beaucoup plus de boutons au niveau gestion par rapport à l'anti est enfin voilà c'est vraiment propre au 330 c'est encore différent voilà pas mal de choses à couvrir mais déjà ce 360 est bien sûr ultra complet on peut ici allumer nos avionique master donc on va avoir ici un test et on entend la climatisation de notre avionique qui se met en route et puis on va pouvoir ici par exemple mettre en mode temps de bail à vous voyez le petit radar à la terre à d'art météo avec la petite animation qui va bien quoi voilà c'est vraiment vraiment très 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 bon boulot on l'a refait un voilà et quand on le mode test bien sûr et quand on coupe voilà en à la mode cathodique pour ceux qui ont connu ça avec l'écran qui s'aplatit quand il s'éteint et puis voilà donc là on va dire que je fais mes fréquences radio aujourd'hui je vais avoir besoin de deux choses j'ai d'abord me focaliser sur la fréquence la fréquence de mon ils s 1 qui sera l'ils s 27 26 degrés et qui sera donc le 11.75 donc sans plus attendre ici je vais aller sur ma partie vore et je vais régler mais 11.75 on peut activer un mode gps ici voilà magnifique j'en veux pas mais on peut voilà donc 11.75 ici tout simplement je vais régler 11.15 et je vais faire un transfert pour l'avoir en actif voilà on a préparé notre notre nav on s'éclaçon voilà il a capté à 18 nautique 5 on n'est vraiment pas loin on va faire un petit tour je vous inquiétez pas mais on est à 18 nautique 1 de notre destination voilà quoi d'autre quoi d'autre écoutez on est pas mal on va mettre nos nav light on va couper l'avionic parce qu'on démarre pas avec l'avionic on a juste préparé nos fréquences radio contacter la tour et c'est alors on est vraiment sur un petit aérodrome donc voilà on est sur un petit aérodrome sympa pas besoin de contacter la tour on est en auto comme au niveau l'éclair est pas tombé loin on est on met nos nav light et on va pouvoir accueillir les passagers donc on va demander à gsx un boarding on vérifie quand même l'emport ici normalement on est bien chargé ouais on est au taquet il ya du monde 50% de carburant c'est largement suffisant et on demande alors on va dire allez non on va le mettre comme ça nav light pour l'instant on est bon et on verra la suite on peut bien sûr mettre les petits ventilos et comme vous ai dit au niveau de cet avion il est très bien fait puisque si on se déplace aux côtés du haut niveau pilote le son plus on s'éloigne plus réduit et si on va carrément à l'arrière et ben voilà on n'entend plus on s'éloigne du son donc tout est comme ça dans le cockpit voyez voilà donc ça c'est un super bon boulot quoi c'est c'est très très bon on peut bien sûr ici régler des petites lumières aussi il y en a un peu partout 1 il y en a un peu partout bien sûr celle ci etc 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 allez on accueille nos passagers ils arrivent donc là bas faut baisser la tête un bon ils le font pas mais là c'est un peu court voilà 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 nos passagers sont en sont en train de rentrer dans l'appareil et nous à notre niveau on va pouvoir faire bas des petits check on va préparer notre démarrage donc on vérifie ici qu'on est bien du bleed air et siens au niveau de l'anti ice voilà en vérifiant qu'on est bien on soit bien en mode normal et pas en mode shot on a besoin qui est toujours de l'air alimenté pour pour insuffler de l'air en fait dans la partie de l'anti ice c'est à dire les bords d'attaque ici à une heure et auteur et puis donc intérieur extérieur et la partie dérive voilà donc ça c'est avec de la pression d'air pour casser la glace qui viendrait s'accumuler sur les bords d'attaque voilà tout simplement on a un système de oui et de weeper ici alors ben là il pleut plus c'est dommage on va attendre qu'il pleuve il n'y a pas de raison on va bien voir de la pluie à un moment donné et qui fonctionne c'est à dire que nos essuie glace essuie bien l'eau voilà on voit des traces ici mais bon là on n'a pas de pluie et ça essuie bien l'eau donc ça c'est super ce soit bien modélisé il ya très très peu d'avions qui le font malheureusement donc la batterie on est bien sûr on on est bien sur l'external pour l'instant on reste comme ça nos navlines sont allumés on peut commencer déjà à checker ici donc réserve pour on n'en a pas besoin ce sera pour le démarrage on peut checker ici de à mettre nos fuel booster pompe sur on indispensable sans quoi vous ne démarrez pas l'avion nos pitots statique on va attendre les wind shield on peut déjà les mettre sur on voilà on peut déjà les mettre sur on et puis pour le reste on n'a pas de givre donc il ya aucune raison aucune raison de les mettre en route les intake anti icing ils sont par défaut sur on on va les mettre et puis l'anti ice valve ici on vérifie bien que soit sur off les light les lumières on est tout bon on va commencer tout de suite à mettre les c'est bel et les no smoking sur on pendant que les passagers continuent de rentrer dans l'avion on va fermer notre porte quoi dire de plus un manche qui ici verrouillé par ce petit slot vous faites pas avoir on va on va le déverrouiller tout de suite on l'amène vers l'avant et là maintenant le manche il est fonctionnel on peut faire le test de nos commandes on a l'air d'être tout bon pour la partie chargement on va ici passer sur la partie des portes avec d'abord les escaliers à rentrer voilà l'escalier est rentré la partie after baggage qui rentre la partie passenger qui se ferme et ensuite la partie cargo avant qui nous reste plus qu'à chercher voilà pour le cargo avant qui est chargé qui est fermé et puis voilà on est bon on va pouvoir mettre nos bacon light ici on a de nos lights qui sont bons nos fuel pompes qui sont on est prêt pour le démarrage on va mettre notre altimètre ici on est bon alors pour le démarrage c'est simple donc on est on est sûr d'avoir bien les fuel pompes les booster pompes ici sur on ça c'est super important et ici tout simplement on va pouvoir libérer en fait notre groupe de parc on va on va démarrer un moteur on va libérer après histoire qu'on ait quand même la puissance nécessaire ici on a l'inition start qu'on va mettre en normal et on va cliquer ici sur start pour le gauche et là on va checker ici au niveau de nos gazgènes on va monter tranquillement la psi donc la pression d'huile ici va augmenter les dents jaunes puis elle va passer dans le vert on arrive vers nos 20% d'rpm on est bon on va pouvoir mettre nos fuel conditionneur sur grand et là on va voir un démarrage de notre moteur gauche on est toujours en mode fever pour les héliciens on laisse en mode fever mais pas les rpm en haut voilà le groupe le groupe on va pouvoir repasser en mode normal voilà avec nos batteries le groupe c'est enlevé j'ai ainsi que ça va enlever automatiquement le groupe très bien et notre moteur gauche on vérifie mais on a voilà du fuel flow les gaz générateurs voilà 70% de d'rpm en gaz générateur le pression d'huile et température d'huile c'est bon le torque est très bas normal on est en fever et puis l'ITT voilà on va rester comme ça on consomme très peu on a d'énergie du coup dans notre appareil on va ici mettre notre générateur 1 sur on on fait pareil pour le deuxième donc on met l'inition ici sur on nos switch ici reviennent à zéro automatiquement et on fait la même chose pour le moteur de droite on check ici la montée la pression on voit qu'ici un nom moteur ne tourne pas pour l'instant quand on n'a pas mis carburant notre moteur ne tourne pas voilà la pression est bonne allez on met la même chose au niveau nos conditions lever et on est parti pour le démarrage de notre deuxième turbo propulseur ok on peut maintenant passer notre avionique master sur rhodes maintenant qu'on a l'énergie on repasse notre en stand by notre radar météo on fait bien notre init ici on va lui régler ici une attitude de 5000 pieds ici on a la consommation on a le carburant restaurant on a bien sûr nos jauge ici de carburant mais si on a le carburant restaurant alors on voit ici on a on n'oublie pas de mettre nos générateurs ici de droite sur on maintenant qu'on a démarré on va pouvoir passer nos rpm en position basse au minimum voilà et on voit ici les propel heures qui augmente impeccable il continue d'augmenter au niveau des rpm voilà on va avoir des différentes indications donc j'aime le left gen white donc on vérifie bien que contrôle ici soit bien en position avant comme je dis tout à l'heure voilà on n'a plus contrôle log déjà qui est affiché et on a toujours un petit souci au niveau au niveau générateur on n'a pas suffisamment de puissance en fait pour générer de l'électricité à l'appareil on n'hésite pas ici à mettre nos propel heures à fond on met un petit peu de gaz on risait ici pour le droit on remet nos propel heures en arrière on risait ici pour le gauche et là on n'a plus les voyants voilà on peut repasser en mode normal et on est donc voilà les générateurs avaient besoin d'être visités pas de souci on va baisser un peu la com ok on est bon on a maintenant nos taxis light ici hop comme on est vraiment au bord de la piste on va mettre carrément nos landing light et nos strobes bien sûr les no smoking etc pas besoin de ventilateur alors je vous ai dit la pluie vous avez vu ça fonctionne ben là ça tombe bien on en a on va tout de suite mettre ici sur on voilà les essuie glace qui essuie bien la pluie ça fonctionne aussi avec avec la glace donc ça c'est plutôt bien on est on va rechecker notre fréquence ici au niveau ils s chose que j'avais dû réciter mon vol 111.75 on refait la manip ici 111.75 et on transfère parfait on est bon on a plus qu'à maintenant procéder au roulage on lâche le parking break et on s'avance gentiment alors là on a on a des pistons en air bas voilà on a vraiment le choix du décollage on va mettre décollage court flab 15 on a un peu de gaz et on peut couper les gaz il va avancer gentiment on est en rpm minimum on fait un test des freins voilà là c'est plutôt très réussi au niveau de l'amortissement bien modélisé la roue adhère parfaitement au sol c'est bien travaillé il n'y a pas trop de poids on va se mettre par là on aura un léger vent de taux mais c'est pas gênant c'est le but de cet appareil est vraiment faire des décollages et atterrissage sur des sur des zones comme ça en herbe ou en tout cas sur des petits terrains avec des passages voilà on aura suffisamment de pistes là on est bon donc on amène bien sûr nos conditions lever en mode max et nos propeller en mode max on va récupérer maintenant d'air bien un peu de gaz on met plein gaz et on lâche les freins on va chercher environ les 90 noeuds et on tire gentiment sur le manche et on a décollé tranquillement on peut rentrer les trains et on peut rentrer un cran de volet et on va monter dans la purée alors on va chercher 150 noeuds en taux de montée mais on va commencer tout de suite par on va pouvoir descendre nos rpms environ à 1650 pour la montée ok 1650 donc vraiment en dessous de la zone rouge pour avoir un max de traction quand même au niveau donc on règle nos deux moteurs individuellement s'il faut voilà 1650 environ et puis on va réduire les gaz pour être toujours toujours et ça vaudra pour le cruise ici en torque à 3700 3700 de torque voilà j'ai réduit les gaz et voilà en dessous de la zone jaune et là on est en montée on va pouvoir couper nos petits essuie-glaces et là c'est du bonheur à piloter cet appareil on va couper bien sûr nos taxi light on va garder nos landing light pour l'instant on peut mettre notre petit radar météo on a fait le test on est bon et le mode waver et ensuite on peut régler la portée on va mettre 25 nautiques on va faire un petit tour du côté de la côte anglaise on va voir un peu l'autopilote ensuite on va essayer d'accrocher notre ILS on voit qu'on est à 15 nautiques de l'aéroport c'est vraiment un vol de démonstration on va garder nos seatbelt sur RON on va les libérer on va les libérer en l'occurrence normalement avec de telles perturbations on éviterait mais là et donc voilà on est à 150 nœuds donc on maintient comme ça et on peut bien sûr engager l'autopilote puisqu'on a un mode IAS donc l'IAS on l'enclenche le mode heading on va l'enclencher et on va régler le heading ici sur le cap actuel par exemple ou un cap voulu voilà et puis on a plus qu'à enclencher l'autopilote ici l'autopilote engage voilà ici ça clignote c'est bon on est bien en IAS et on peut mettre le yodumper ici voilà yodumper enclenché allez on bascule en IAS ou en VS on peut régler en mode VS aussi et puis on peut ici tout simplement augmenter le taux de montée taux de descente voilà on a demandé à ce qu'il augmente donc il va augmenter et allez on continue il augmente sur ton incidence on va monter un peu au dessus de ces nuages on va demander vraiment à ce qu'il monte voilà on va chercher vraiment les 150 nœuds puis on va stabiliser on va être environ à 1000 pieds minute sur cette partie là on va le mettre en mode climb ici voilà on est passé en CLM et là lui il va réguler au niveau vitesse pour être sur ses 150 nœuds et il va régler son vertical speed automatiquement pour garder les 150 nœuds à nous de vérifier qu'on soit bien toujours avec notre torque de 1600 RPM 1650 RPM on va l'augmenter un petit peu on a perdu un poil et notre torque ici de 3,7 donc on va l'augmenter un peu par contre moteur droit, moteur gauche, voilà on peut aussi couper nos fuel pompes on en a plus besoin on check ici nos windshields, qu'ils soient bien sur ON OK nos pitos, on va les mettre parce que là l'ambiance est plutôt au froid donc on va éviter une perte de nos pitos static stall, en high OK, là on voit qu'ils dégivrent en plus donc c'est très bien, on vérifie bien qu'on ait du bleed ici au niveau électrique, on vérifie bien que nos générateurs soient toujours sur ON qu'on ait rien au niveau de notre centrale d'alarme ici donc là on est bon alors vous inquiétez pas ça c'est pour dire j'arrive à 5000 pieds donc c'est une sacrée sauderie c'est pas le petit ding ding non c'est plutôt violent donc voilà, il nous a dit qu'on arrive à 5000 pieds on est en mode climb donc la petite alerte sonore voilà, ben voilà on a fait le tour on va arriver sur le mode croisière on va prendre un cap on va prendre un cap on va aller un peu vers la droite là-bas on va prendre le cap 330 je peux déjà régler mon par rapport à mon ILS je peux déjà régler mon cap qui est un cap 266 donc tout simplement ici au niveau de mon CRS je mets la course 266 maintenant on a l'habitude de le faire ce sera mon entrée de piste mon cap mon entrée ILS voilà mais là on va aller se balader un peu plus loin on est en croisière donc on va maintenant tout simplement réduire nos propellers pour arriver à 1400 tours on va avoir forcément ici notre torque qui va augmenter passer dans le jaune donc on réduit nos gaz et on continue à réduire les propellers on réduit 1400 voilà ça c'est le régime de croisière tel qu'indiqué dans la doc de cet appareil voilà c'est beaucoup plus agréable pour les passagers ce son et on règle nos gaz pour être à 3700 RPM 3700 en torque voilà 3700 en torque pour nos deux moteurs si tt est bonne le fuel flow est correct forcément plus on vole au mieux c'est et là on va cruiser tranquillement on va être à 200 nœuds en compte speed environ moins voilà on est à 175 nœuds on est plutôt bas 5000 pions on pourrait monter un peu plus haut et on est parti pour notre séquence musicale puisque tout va bien dans l'appareil on est en mode croisière et aucun souci allez c'est parti et on à 45 nœuds et on plus le gros on est un peu plus haut pour 6 dernières puis on est un peu plus haut sur l'aide dans l'aide Sous-titrage ST' 501 ... 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 et voyez le genre de petits détails très sympa au niveau des phares voilà qui brille voilà qui fluctue je sais pas si vous voyez bien mais ne brille pas de la même façon tout le temps il fluctue légèrement au niveau de la luminance donc ça c'est vraiment top il ya beaucoup de choses comme ça dans le cockpit quand on démarrait les moteurs ici les lumières s'atténuent on demande de l'énergie sauf quand on est sur le groupe il n'y a pas de souci mais si on est sur batterie les lumières sont pompés l'énergie est pompée pour démarrage moteur donc ça s'atténue il ya pas mal de petits détails comme ça j'ai pas bien sûr activer tous les switch on aurait pu aussi passer on va remettre on va rester en mode manuel pour la vidéo je sais pas si vous avez vu mais je vais déconnecter l'autopilote pour éviter les nuages on va remettre nos sitpelt sur ron et puis on va ici armer voilà il ya mais le passage à passenger compartiment voilà il ya pas mal de choses à gérer on n'a pas de givre donc sinon vous venez ici actionner les différents différentes valves en fonction de la s detector on va le mettre en route quand même et puis on a des lumières high spot light ici comme on peut voir ici voilà la petite lumière qui vient éclairer ça doit vraiment bien de nuit et puisqu'on parle de nuit on va faire un petit check de nuit 1 de cet appareil voilà rapidement les spotlights on va passer ici en mode nuit et vous allez voir c'est sympa et les 9 heures voilà il est plus de 9 heures voilà un sacré cockpit 1 voilà très bien réussi j'ai pas vu encore toutes les lumières il ya possibilité je pense quand même d'éclairer cette partie là voilà il ya quand même pas mal de choses déjà d'éclairer là voilà pour ce petit vol de nuit voilà il était 9 heures à peu près bah écoutez on va on va arriver du côté de liverpool on va préparer notre descente donc la descente on va réduire clairement les gaz parce que l'on va vite sinon arriver sur un vitesse excessive on est déjà vers les 180 noeuds i as on va préparer notre arrivée donc on ça c'est mon acte de pistes qui a quatre nautiques on est juste à côté de l'aéroport on va on va descendre vers les 2500 pieds donc je vais régler mon winning déjà pour aller à l'opposé de mon axe ok donc par là hop je vais enclencher le lui dit qu'il ya enclenché on va verrouiller le mode descente normalement des 100 à 700 pieds minutes à aller en on va enclencher ici l'autopilote et il va reprendre la descente de 700 pieds minutes on peut aussi passer en mode descente ça c'est l'alarme qu'on peut couper ici quand on réduit trop les gaz et descente il va régler à 700 pieds minutes tout seul à nous de gérer des gaz pour régler la vitesse de descente notre vitesse de l'avion le mode climb mid pieds minutes le mode descente et on va sélectionner le mode heading pour reprendre le cap on va sélectionner le mode heading pour reprendre le cap on va cliquer sur alt ici je n'ai pas mis l'altitude d'arrivée donc là on vérifie on à 2400 c'est très bien on a notre il est ici on voit notre glideslop 1 ici notre donc là on est un peu bas donc on va on va on va récupérer enfin on est un peu on est un peu bas voilà on va on va faire notre virage maintenant au cap sud pour venir intercepter même un peu plus que sud pour venir intercepter notre notre il s on est à 10 nautique c'est largement suffisant on a bien nos landing light ici qui sont allumés c'est bon on a prévenu nos passagers on est tout on va mettre une petite lumière ici c'est cette petite lumière là à mon avis qui allumait la partie planche de bord ici très certainement on voit comment elle est dirigée elle est dirigée vers le pilote donc voilà on peut passer en mode approche voilà l'approche est armée dès qu'il va rencontrer il s ça c'est une erreur de ma part j'étais focalisé sur la réduction de puissance on a eu l'alarme de décrochage juste une alarme voilà parce que j'ai réglé à 100 nœuds je peux bien sûr ici régler ma vitesse d'approche à 90 et donc c'était la punition alors on va les dire maintiens ton attitude ici on est bon voilà on a récupéré 120 nœuds c'est beaucoup plus correct on va pouvoir passer un cran de flappe à 5 voilà on est toujours ici on voit il a intercepté le plan de descente certainement parce qu'on descend légèrement et on suit le glideslop pour la partie alignement il est en train de le capter voilà donc là j'arrivais avec un angle assez fort donc il va le capter il va le dépasser il va reprendre j'arrivais avec un angle vraiment très fort je fais attention ma vitesse j'aurai du bien on peut passer nos rpm au maximum on peut sortir le train on va être un peu rapide là on a 7 nautique on a le temps en plus un voilà toujours sur le plan de descente on va couper notre radar météo on va le mettre en stand-by on va mettre les flaps 15 on est à 6 nautique alors on peut réduire un poil tout de même 1700 rpm on a un peu haut niveau propeller on peut réduire à 1650 voilà pour pas que ce soit trop haut quand même au moins surtout pour la descente et là on fait confiance à l'ILS on n'a vraiment pas de visibilité sur l'arrivée on voit c'est un tableau de bord c'est un cockpit très large il y a vraiment de la place allez je vais sortir les trains là ça va clairement nous freiner et on peut arriver à 3 nautique sortir les flaps 30 allez c'est bon pour les flaps 30 on va laisser perdre de la vitesse vers les 110 nœuds, 110 nœuds, 110 nœuds, tranquillement on est toujours aligné notre ILS est bon il va se déconnecter tout seul environ 150 pieds on anticipe un voilà bon bah c'est bon on a vu sur la piste allez je coupe l'autopilote allez je coupe l'autopilote un peu bas on va remonter on va attention à la vitesse on risque d'en perdre on est toujours bon hein on cherche 90 nœuds donc on a de la marge un peu de vent voilà on est sur nos 90 nœuds on peut couper les gaz et on pose comme une fleur on met les reverse on voit notre vitesse qui décélère grandement on est retombé très et on coupe les reverse on ramène ici nos conditions lever sur ground et on ramène nos propeller au minimum pas en fever au minimum après on gère avec les freins on vérifie bien aussi la pression hydraulique on voit la pression hydraulique ici hein sur nos freins droite et gauche voilà donc ceux qui ont un palonnier avec des pédales distinctes on voit qu'ici c'est bien c'est bien simulé c'est vraiment bien fait bien sûr avant il fallait quand même vérifier qu'on est au niveau des voir content qu'on est l'hydraulique nécessaire et on peut relever nos flaps à zéro on va demander à gsx éventuellement si on peut aller au parking 32 en plage non pas de follow me on va prendre petit shareways il devrait être normalement sur ma droite là bas on va quand même lui demander ici un petit show midi spot ouais il est bien à la droite là bas voilà j'ai des gaz au minimum les rpm au minimum et les conditions lever en mode ground et voilà mon avion pour le faire avancer un peu de gaz si j'ai besoin sinon ils roulent sans accélérer bien sûr on pense tout de suite à couper les landing glides les strobes light quand on sort de la piste ce qu'on va faire maintenant off les strobes et les landing glides sur off on met le taxi sur run envers le des temps on va On met le parking break, on coupe nos tessuie-glaces, hop, no taxi light bien sûr, ok, et on peut ici commencer à couper nos moteurs, on peut les passer en fever, moteur gauche et moteur droit, on va demander à GSX, il veut que je coupe les moteurs bien sûr, on va couper conditions lever gauche et conditions lever droite. Et on est bon pour l'arrêt de nos deux moteurs. On va pouvoir contacter GSX, on va lui demander le groupe, on va lui demander de désembarquer tout le monde. Déboarding, on va ici couper nos anticollisions, on va libérer les passagers, on va ouvrir nos doors, forward baggage, after baggage, stair et passagers. Et on est bon, on va couper ici notre radar météo, on va pouvoir couper ici notre avionique et on va pouvoir ici passer sur external. Alors là, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas arrivé le GPU, j'ai coupé violemment. On va voir justement si le GPU est bien là pourtant. Ground service, ok, external, bon ok, why not. Et les passagers vont débarquer. Et au niveau des portes, vous allez me dire, il y a d'autres voyants au niveau des portes. Je vais me rapprocher un peu plus près. On a les emergency doors, left, right, forward et after right. Et bien, elles sont fonctionnelles aussi. C'est les portes de secours pour évacuer l'appareil. Voilà, ici, ici et sur l'arrière, ici. Voilà, ce sont des portes d'évacuation d'urgence. Donc, elles sont fonctionnelles. Ça, c'est pareil. C'est plutôt bon point. Ce n'est pas tous les concepteurs qui le font. Il y a une porte cargo. Alors ça, c'est pour le mode cargo. Pour ceux qui ont le 360 cargo. Là, on ne va pas l'utiliser. Normalement, la porte est verrouillée. Mais on peut quand même l'utiliser pour ouvrir cette fameuse porte cargo ici. Voilà, c'est une porte qui est utilisable. Sachant que dans la conception de l'appareil, ils ont gardé la même cellule. Donc, on peut l'ouvrir. Maintenant, on est d'accord qu'avec des passagers, on ne le fait pas. Voilà, nos passagers débarquent. On a bien écouté, on a verrouillé notre appareil. On va couper ici nos générateurs. On peut les resetter. Ici, on vérifie bien qu'on ait coupé nos windshields. Nos pithostatiques. Ici, on a coupé pourquoi pas les intake. L'ice detector, oui. Les fuel pompe doivent être normalement coupés. On est bon. Et service power coupé. On peut maintenant couper nos nav light. Et on peut couper toutes nos petites lumières, etc. Et puis, on va couper nos batteries. La droite et la gauche. Et voilà. On peut ouvrir nos petites fenêtres. On a fait ce vol ensemble avec ce short 360 de black box. Donc, un très, très bon avion. Cher. 50 euros, attention. Mais alors, on y prend énormément de plaisir. Je n'ai pas testé le décrochage, mais tout est fonctionnel. Vous pouvez me croire. Il est vraiment intéressant, cet appareil. Il est vraiment très, très bien fait. Bon. Il ressemble à un cube. On est d'accord. Il ressemble à un espèce de cube volant. Mais bon. Il a son charme, en fait. J'avais un peu de mal au début. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette allure ? En fait, elle est haute. Voilà. C'est basique. C'est ultra basique. Un train escamotable, mais basique. Vraiment dans cette partie-là. Avec... Voilà. C'est un gros trinoteur. C'est comme un dashette, mais voilà. Avec deux moteurs. On est dans le même topo. On est dans le même topo. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a très, très belles choses dedans. Très bonne réalisation électrique, hydraulique, modèle de vol. Il n'y a aucune faute. Aucune faute. On sent qu'il y a un gros boulot de fait. Et ça vaut... Ben... Voilà. Ça vaut 50 euros. Si on aime ce genre de turboprop, ça genre que vous avez une version militarée, une version cargo du 330, du 360. Ça fait quand même pas mal de choses. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour d'autres vidéos prochainement. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.